Les plus anciens papyrus médicaux de l'histoire de l'humanité de l'Egypte antique Le papyrus Smith, acheté en 1862 par Edwin Smith, est le plus ancien traité médical de chirurgie de l'histoire de l'humanité datant de 1500 ans avant notre ère. Il s'agit d'un manuel d'une vingtaine de pages qui décrit 48 blessures et tumeurs ainsi que leurs traitements. Il est conservé par la New York Academy of Medicine depuis 1948. Le papyrus dit Ebers a été vendu par Edwin Smith à l'égyptologue allemand Georges Moritz Ebers à qui il doit son nom et sa première traduction. Ce papyrus est l'un des plus anciens traités médicaux de l'antiquité égyptienne, l'un des plus complets du monde et il date aussi de 1500 ans avant notre ère. C'est aussi le plus long avec plus de 20 mètres de longueur pour une largeur d'environ 30 cm et un total de 877 paragraphes. Dans ce papyrus conservé à la bibliothèque de l'Université de Leipzig en Allemagne, de nombreuses maladies y sont décrites et ce dans plusieurs branches de médecine ainsi que les remèdes correspondants. Il a permis de mieux comprendre les connaissances médicales de l'époque pharaonique. Ce manuel pratique indique les traitements contre de nombreux maux. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants Les papyrus médicaux de l'égypte pharaonique de Thierry Bardinet et l'Afrique noire berceau de la chirurgie et de la médecine de Kwadwo Fernand Dobachelot.